Un mot a intrigué les habitants de la ville de Sydney, en Australie, pendant une trentaine d'années. Tout le matin, le mot «éternité », écrit avec soin, à la craie, apparaissait ici et là, dans la ville, sur le seuil d'une maison, sur un trottoir, sur un quai de gare. Quel était le mystérieux M. Éternité, auteur de ces graffitis? Un jour, un pasteur a surpris M. Arthur, qu'il connaissait bien, alors qu'il était en train d'écrire sur un trottoir. Le secret allait être révélé dans toute la ville. Arthur, dès sa jeunesse, avait sombré dans l'ivrognerie. Il avait vécu misérablement jusqu'au jour où le Seigneur Jésus l'avait converti et délivré de l'ivrognerie. Arthur avait entendu un évangéliste dire « L'éternité! Où passerez-vous l'éternité? » Ce mot résonna dans sa tête et il se mit à l'écrire sur le sol. Chaque jour, avant l'aube, il sortait pour écrire à la craie son court message, autant de fois qu'il le pouvait, pour inviter les gens à réfléchir sur le caractère éphémère de la vie et sur leur destinée finale. De 1934 à 1967, le mot « éternité » a été écrit environ 500 000 fois et fait partie du patrimoine de Sydney. Le 1er janvier 2000, au milieu des feux d'artifice, des millions de personnes ont pu voir le mot « éternité » pour illuminer le pont de Sydney. Dieu a utilisé cet homme pauvre et humble pour toucher le cœur de nombreuses personnes à travers le monde. Au fait, où passerez-vous l'éternité?